salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir avec un iphone comment créer sa propre sonnerie comment créer ses propres sonneries et tout cela en toute autonomie pas besoin de câbles pas besoin de pc pas besoin de mac on va tout simplement se servir de notre iphone se servir de garage band et il faudra impérativement avoir de la musique sur votre iphone ça veut dire que il faudra au préalable avoir synchronisé des musiques sur votre iphone pour pouvoir ensuite créer votre sonnerie ou vos sonneries dans cette vidéo vous allez entendre parler une petite voix sur l'iphone et il n'y ait aucune crainte je suis une personne malvoyante je fais beaucoup de tutos pour les personnes déficientes visuelles et ici ce tuto en fait partie pour montrer que avec voice over on va être capable de faire une petite sonnerie via son iphone garage band et les musiques sur son iphone merci de partager cette vidéo de liker cette vidéo et si vous voulez de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait ça fait toujours plaisir on va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo on va aller tout de suite donc sur on l'ouvre une fois que l'on a ouvert garage band on va chercher à ouvrir les différents outils pour se servir justement de garage band ici on était sur piano instrument 2 sur 11 batterie créer des rythmes avec une variété de batteries acoustiques et électroniques on est donc sur les instruments et nous ce qui va nous intéresser pour faire ce tuto ça va être instrument 3 sur 11 amplis brancher une guitare ou une basse et jouer avec des amplis classiques et des instruments 4 sur 11 enregistreurs audio utiliser le microphone pour enregistrer votre voix ou tout autre son alors nous dans garage band c'est cet endroit là qui va nous intéresser on va pitcher gauche droite plus de son bouton plus de son instrument boute voix bouton et on va donc chercher le bouton voix que l'on va valider tout de suite une fois ce bouton validé on arrive sur différents éléments et si je vous montre on arrive donc sur une barre de menu ici on pitch gauche droite instrument et live list bouton mélangeur bouton rembobiner bouton lire bouton enregistrer bouton sélectionner métronome bouton sélectionner par défaut le métronome il faut donc impérativement le désélectionner c'est fini il est désélectionné on continue une fois ce site désélectionné on part tout de suite à gauche on va se positionner sur sur piste alors ça c'est vachement important puisque c'est à ce moment là que le tuto va réellement commencer piste menu bouton une fois que l'on s'est mis sur piste on va être prêt à lancer notre musique et à la convertir en sonnerie on part tout de suite vers la droite instrument est réalisé bout de mélangeurs fx rembobiner lire enregistrer métronome boucle boutons réglages juste après ce bouton on va pitcher deux fois vers la droite chronologie principe section de morceaux boutons section de morceaux section de morceaux section de morceaux en tête on le valide double tap ici ok bouton section à 8 mesures bouton section 1 c'est un bouton on va lui demander on va cliquer deux fois dessus section section de morceaux boutons de retour et on va lui demander à ce que ce bouton soit automatique durée de la section en tête ok bouton automatique bouton désactiver toucher deux fois l'écran rapidement pour changer de réglage on le valide activé ensuite on part à gauche pour valider le bouton ok bouton et ok menu bouton voilà donc automatiquement lorsqu'on va insérer une musique dans garage band et on va vouloir la transformer en sonnerie étant donné qu'on a couché le bouton automatique on sait que une sonnerie pour l'iphone dure 30 secondes après ces 30 secondes donc elle sera coupée automatiquement par garage band et automatiquement mise en format d'une sonnerie une fois ceci fait maintenant on va aller chercher une musique on part et on va chercher le bouton instrument est réalisé mélangeur fx rembobiné lire enregistré métronome boucle bouton boucle on valide sélectionner apple loops bouton 1 sur 3 on a trois boutons donc apple lou on a donc trois boutons apple loops fichiers audio bouton musique bouton et musique musique c'est ce qui est contenu dans notre iphone on le valide ensuite vous allez chercher la musique voulue vous pouvez même la rechercher à partir d'une zone d'édition album artiste genre playlist morceau menu bout morceau moi je vais la rechercher par morceau voilà par exemple je vais prendre le jingle voilà donc un petit jingle qui m'a été fait par nicolas donna dieu que je remercie encore beaucoup j'ai déjà parlé de sa chaîne n'hésitez pas à aller voir sa chaîne nicolas donna dieu qui fait des belles vidéos et qui pourra vous parler aussi d'accessibilité donc une fois qu'on est jingle on fait un double tap sur ce bouton on laisse poser et on fait glisser un petit coup vers la gauche ce qui veut dire qu'on vient de créer notre piste on est tout prêt si par exemple je vais sur la barre de menu et le bouton lecture on a un bouton lire voilà on attend bien que la musique est lue ici en fait la problématique pour aujourd'hui je suis en train de chercher la solution et je vous ferai une vidéo si je la trouve pour l'instant on ne peut que prendre les 30 premières secondes d'une musique et c'est assez compliqué d'aller découper dans la piste avec voice over mais promis je vous cherche une solution dès que je vous la trouve je vous mets la vidéo en ligne mais promis ici on va faire simplement les 30 premières secondes d'une musique donc une fois que vous avez fait tout ça on a pratiquement terminé notre travail on va aller tout simplement sur le bouton menu menu bouton ici une fois qu'on a ouvert le menu on a mes morceaux on le valide une fois que vous avez cliqué sur mes morceaux on a ici le morceau qui apparaît à ce moment là on va se mettre sur le menu action en faisant le rotor langues navigation en tête conteneurs son volume débit vocale mot caractère action et sur ce mode action on va lui demander de partager cette musique tout de suite faire glisser les infos tag partager c'est bon on tapote deux fois et ici vous pouvez voir qu'on a trois choix de partage partager le morceau en tête choisir un format pour mon morceau document sharing audio bouton document sharing ringtone bout document sharing project on veut un rickton donc rickton pour musique dès que l'on a validé sur le bouton on arrive sur exporter la sonnerie en tête exporter la sonnerie exporter bouton nom de la sonnerie en tête on a un bouton nom de la sonnerie mon morceau champ de texte toucher deux fois l'écran rapidement pour modifier par défaut il appelle mon morceau champ de texte m supprimer on va tout donc supprimer et on va le renommer comme des majuscules et pépaule meilleure prédiction et pépaule voilà on va la nommer pépaule terminé on termine pépaule une fois ceci exécuté on part sur la gauche jusqu'au bouton et pépaule nom de la sonnerie en tête exporter exporter le bouton complètement en haut à droite on le valide on valide comme ok le travail est terminé nous n'avons plus qu'à aller dans réglage ce qu'on va faire tout de réglage général lumineux fond d'écran son et vibrations son et vibrations réglage bouton de retour ici on entend une des sonneries que j'avais créé déjà son et vibre vibre avec la sorte en mode silencieux sonnerie volume sonore sont les séquences de vibrations en tête sonnerie precieux on va donc sur le bouton sonnerie et on va chercher si notre pépaule est présent télécharge toutes les sonneries et alertes achetées à l'aide du compte christophe sonnerie en tête 0 de runaway collez la petite pépaule sélectionner precieux pépaule ici on a bien notre pépaule et on va vérifier si c'est bien le jingle de nicolas donna dieu j'ai choisi maçonnerie je maintenant je vais appeler le téléphone en question voilà ici j'appelle mon téléphone voilà donc en toute autonomie on a créé notre propre sonnerie via une musique à partir de notre iphone sans pc sans mac sans logiciel tierce simplement avec garage band que vous pouvez télécharger sur l'app store des musiques synchronisées sur votre iphone et vous êtes capable entièrement avec ce logiciel de créer votre propre sonnerie comme je vous ai dit je vous chercherai donc la solution pour aller découper des endroits bien précis on va pouvoir peut-être le faire j'ai déjà testé ça a l'air assez compliqué mais promis je vous tiens au courant sur cette vidéo merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous